Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle construction, une grande maison familiale à Wazispring 100% jeu de base. Quand j'ai publié ma dernière construction avec seulement le jeu de base, je vous ai annoncé que je partagerai dans la galerie une autre maison base game que j'avais fait il y a très très longtemps, parce que je ne pensais pas utiliser les rushs pour en faire une vidéo, et bien au moment de la partager, j'ai changé d'avis. En la revoyant, je l'ai trouvé quand même super sympa, alors je me suis dit, allez, let's go, je vais sortir cette vidéo. Donc il s'agit de la construction que vous voyez présentement sous les yeux. Au rez-de-chaussée, il y a les pièces de vie, cuisine, salle à manger, salon. Il y a aussi une salle de bain, des WC et un très grand garage qui vous permettra de rajouter plein d'affaires si besoin. A l'étage, il y a 4 chambres ainsi que 2 autres salles de bain, le tout sur un terrain 40x30 et pour une valeur de 161 070 simflouz. Honnêtement, je ne me souvenais pas que j'avais autant changé d'avis pour les revêtements muraux, mais visiblement, j'ai testé plein de choses avant de trouver quelque chose qui me plaisait. J'ai ensuite déplacé la maison à Oasis Spring parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais commencé la construction à Willow Click. J'ai encore rajouté quelques fenêtres, changé la peinture, rajouté des dalles devant la maison, un arbre, deux palmiers. Avec l'outil terrain, j'ai aussi rajouté du sable dans les perters de fleurs, encore quelques plantes, une poignée sur la porte de garage, puis j'ai délimité les pièces de la maison. J'ai poursuivi en rajoutant de l'éclairage, des portes, puis j'ai changé les sols. Étant donné que la pièce de vie est très spacieuse, j'ai finalement décidé de cloisonner la cuisine pour que ce soit plus facile à meubler, et cette fois-ci, on part dans un style plutôt rustique, donc je trouvais que c'était plutôt bien approprié. Vous allez voir tout au long de la vidéo que la maison est plutôt sombre, mais tout à la fin, j'ai changé quelques peintures et quelques objets pour la moderniser un peu. Vous aurez la surprise dans la visite de fin. On continue avec l'aménagement de la salle à manger, puis on poursuit avec le salon. J'ai ensuite rajouté deux tableaux, une plante sur la table, une autre à côté de l'escalier, une bibliothèque par ici, une poubelle dans la cuisine, ainsi que deux autres meubles hauts. J'ai aussi placé un premier tapis dans la salle à manger, un autre dans l'entrée. J'en ai profité pour tout de suite placer les toilettes avant d'oublier, c'est quelque chose que j'aurais sûrement dû faire en construisant ces petites maisons, pour ceux qui ont la référence. J'ai ensuite rapidement aménagé la salle de bain du rez-de-chaussée. Puis on continue avec la chambre parentale. Il y aura aussi pas mal de changements dans celle-ci à la fin. J'en profite pour vous demander si ça vous intéresse que je construise une maison 100% jeu de base, mais très moderne cette fois-ci, par exemple avec un toit plat, etc. Je me dis que ça peut être une bonne idée, étant donné que les Sims 4 sont désormais gratuits. Oui, ça peut permettre d'aider les nouveaux joueurs, que ce soit en regardant la vidéo ou en téléchargeant directement la maison dans ma galerie. D'ailleurs, si vous êtes débutant, vous trouverez sur ma chaîne de nombreux tutos construction qui peuvent vraiment vous aider pour commencer. J'explique tout étape par étape, les codes de triche, comment faire apparaître les objets cachés, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Sous la pergola, j'ai rapidement rajouté une table d'extérieur. J'ai aussi placé des gâteaux ainsi que deux stores dans la cuisine. Pour les rétrécir, j'utilise la touche parenthèse fermée. Pour les monter, j'appuie sur la touche 9 et pour les placer exactement comme je le souhaite, je reste appuyée sur la touche Alt. Puis, on poursuit avec la salle de bain d'en haut. Il y aura une douche, une baignoire, un lavabo et des toilettes. Cette chambre sera destinée à un adolescent. En tout cas, c'est ce que je me suis imaginée, mais bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a un lit double, un bureau et un petit coin salon, le tout dans des tons bleus. À côté, ça sera une chambre d'enfant avec un lit superposé. Je l'ai imaginée dans des tons roses et bleus. Et enfin, cette dernière petite chambre sera pour un bambin. J'en profite donc rapidement pour ajouter une chaise haute en bas, ainsi qu'un pouf dans le salon. La pièce sera dans des tons orange et jaune. Si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez la transformer en bureau indépendant ou en atelier peinture par exemple. J'ai ensuite rajouté quelques affaires à droite à gauche. Et il est maintenant temps de s'occuper de l'extérieur. C'est d'ailleurs ce que je préfère dans cette maison. Je l'ai d'abord reculé légèrement parce que j'avais envie de jouer un peu avec l'outil de terrain. J'ai donc surélevé la maison et j'ai créé une pente devant le garage. J'ai ensuite tracé un chemin avec de la peinture de sol. J'ai aussi rajouté un petit escalier pour accéder à la maison. Puis j'ai placé quelques pierres qui font partie des objets cachés. Vous retrouverez tous les codes de triche pour les faire apparaître en description. Et enfin, je suis venue les enterrer avec le mode Tool. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mode, il permet de placer les objets exactement comme on le souhaite. Si ça vous intéresse, il y a également un tuto sur ma chaîne. J'ai continué en rajoutant plein de buissons, quelques arbres et des ovants au-dessus de certaines fenêtres. J'ai aussi placé des petites poutres arrondies en dessous du toit pour donner un peu plus de cachet à la maison. J'ai planté encore quelques plantes, rajouté des stores de chaque côté des fenêtres en guise de volets et des jardinières. Et enfin, on va pouvoir s'attaquer à l'arrière du jardin. Vous l'avez sûrement vu dans l'intro, il y aura une piscine et un jacuzzi. Étant donné que le terrain n'était pas droit, j'ai d'abord placé une fondation, ce qui m'a permis de placer la piscine. Ensuite, j'ai aplati le terrain à une certaine hauteur. J'ai placé une fondation transparente autour de la piscine. Pour que les autres parties soient pleines, j'ai construit un mur tout autour de la piscine, ce qui a permis de délimiter les deux espaces. Puis j'ai remis la fondation transparente seulement autour de la piscine. Et en touche finale, j'ai supprimé les murs avec l'outil massue. J'ai agrandi légèrement la terrasse sur l'arrière pour pouvoir y construire un abri. Puis j'ai rajouté encore quelques plantes. A chaque extrémité de la piscine, j'ai installé deux piliers qui font partie des objets cachés. Je les ai enfoncés dans le sol avec le mode tool. Et j'ai fait la même chose avec deux murets en pierre. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. J'ai ensuite rajouté encore plein de buissons. J'ai installé du mobilier de jardin sur la terrasse pour pouvoir profiter du beau soleil d'Oasis Primi. Sous cet abri, j'ai rajouté un échec qui est ainsi qu'un bar. J'ai peaufiné encore un peu l'extérieur, puis j'ai rajouté des petits objets du quotidien un peu partout pour donner plus de vie à cette maison. La construction touche doucement à sa fin. Vous allez bientôt pouvoir découvrir les petites modifications que j'ai rajoutées hors caméra. En tout cas, j'espère que cette maison 100% jeu de base vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et surtout d'avoir vos avis. Si vous ne savez pas quoi poster mais que vous souhaitez tout de même me soutenir, un petit smiley suffira à booster mon référencement. Un grand merci à tous ceux qui le feront et je vous laisse tranquillement avec la visite de fin. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous avez vu le machinima en entier, je vous invite à partager le mot soleil en commentaire pour me le faire savoir. Encore un grand merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt ! Abonnez-vous !